Cevital s'est concentré dans des investissements en Algérie. A partir de cette année-là, nous avons voulu aller à l'international pour chercher un levier de croissance pour nos activités en Algérie. Pendant près de 15 ans auparavant, Cevital a connu une croissance de 30% en moyenne par an. Nous ne sommes pas simplement allés en France pour la colocalisation. Même si c'est vrai qu'aujourd'hui nous avons 4 usines en France et que la France est le premier pays où nous avons le plus d'unités industrielles par rapport aux autres pays européens. En 2013 il y avait une unité qui s'appelle OXO, spécialisée dans la fabrication de double vitrages située à Cluny en France. Cette société de 400 salariés avait des difficultés. Mes collaborateurs ont soumissionné avec l'idée de voir s'il n'y aurait pas une certaine synergie entre cette unité et notre usine de verre plat de l'Arba à Béni-Moussa. Nous avons fait une offre pour reprendre cette usine en conservant 280 emplois sur les 410 présents, tandis que notre concurrent avait proposé de conserver 170 emplois. La décision est par conséquent tombée en notre faveur. Au bout de 6 mois, nous avons redressé cette société et elle a commencé à recruter de nouveaux. Nous avions notamment permis à la société de s'ouvrir à de nouveaux marchés. En parallèle, nous avons réalisé en Algérie une unité de production qui a créé jusqu'à maintenant 1500 emplois et qui va aller vers la création de 3000 emplois. L'intérêt pour la France, c'est d'avoir préservé des emplois, et surtout préservé un écosystème industriel.